Abonne-toi à cette chaîne si je n'ai pas encore abonné pour ne rien rater des prochaines publications liées aux études et aux bourses. Ici c'est pour vous parler de la demande d'admission pour les Etats-Unis d'Amérique, comment faire une demande d'admission dans une université pour étudier aux Etats-Unis d'Amérique. Ce qu'il faut savoir pour faire dans ta demande d'admission, c'est d'abord d'avoir traduit tous tes documents en anglais. Donc tous tes documents doivent être traduits en anglais pour pouvoir avoir une admission aux Etats-Unis d'Amérique. Premièrement, il faut faire la demande dans l'université souhaitée. Attends et attends pour ne pas être rejeté par ta demande. Donc il faut d'abord avoir transformé ton bulletin de la classe de troisième au secondaire, troisième en anglais totalement. Donc vous allez faire sortir les bulletins des 4 dernières années, troisième, seconde, première, terminale. Vous allez faire sortir tout cela en anglais et avoir des bonnes notes. Traduire vos bulletins en anglais et avoir des bonnes notes annuelles autant pour moi. Et la deuxième chose à faire, il faut déjà passer le TOEFL, le test des langues anglaises. Il faut déjà passer le TOEFL, faire un composant le TOEFL en ligne. Cela se fait dans le site du TOEFL. Les résultats sortent en ligne aussi pour une durée bien déterminée. Autant pour moi un mois ou deux mois. Ça dépendra du niveau de votre examen. Comment est-ce que vous répondez ? Comment est-ce que vous travaillez sur ces tests de langue-là ? Et une autre chose à faire, c'est de passer au ACT. L'ACT, c'est la confirmation, juste la confirmation. Pour savoir si vous êtes éligible au test des langues et que l'université peut vous accepter aussi. Donc là, c'est important. Et l'autre étape à suivre, il faut déjà après tout ceci payer les frais d'admission. Les frais d'admission vous permettront à l'université, autant pour moi, de traiter votre dossier, de prendre votre dossier en charge et de la traiter efficacement. Il y a les autres universités qui ne demandent pas les frais d'admission. Toutes les universités ne demandent pas les frais d'admission. D'autres c'est 0$, d'autres c'est 75$, 80$, 50$ ou 30$. Donc ça dépend des universités qui fixent leur prix. Chacun fixe son prix de frais d'admission autant pour moi. Et la prochaine étape est de monter un CV et une lettre de motivation. Donc vous montez votre CV et une lettre de motivation pour pouvoir expliquer à l'université comment et ce qui vous motive à venir pour si vous étudiez aux Etats-Unis d'Amérique. Vos fiertés, les avantages que vous aurez après, ce que vous portez pour aller dans votre pays, pour la développer ainsi de suite. La prochaine étape, c'est de rester attentif et de respecter les délais. Nous avons mis février et mis novembre pour pouvoir, pour la responsabilité des dossiers et des études. Donc durant une procédure de 6 à 12 mois pour traiter la demande de tous les candidats qui désirent pour suivre les études aux Etats-Unis. C'est très important de pouvoir avoir d'abord l'admission aussi pour bénéficier des systèmes boursiers aussi. Les universités, par exemple, comme AVAD. AVAD, pour savoir comment les dossiers d'admission fonctionnent. Partant le site de l'université, vous entrez, vous regardez les documents qu'il faut pour l'admission et les périodes de dépôt de dossiers ainsi de suite et les documents à fournir aussi. Ne passez pas tout le temps à croire que les universités fonctionnent de la même manière. Il y a des universités où les demandes d'admission sont totalement gratuites. D'autres où il faut payer pour conduire votre dossier. D'autres sites où on vous donne même d'abord l'opportunité et des exemplaires des documents à fournir pour votre étude d'admission. Soyez très 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 pour tous ceux qui posent des questions sur comment étudier aux Etats-Unis d'Amérique. Donc voilà, en bref tout ce qu'on peut vous expliquer pour étudier aux Etats-Unis d'Amérique et respecter tout cet ordre pour pouvoir être éligible à une université en Amérique autant pour moi. Et ceux qui souhaitent aussi faire les demandes de bourses aux Etats-Unis d'Amérique, il y en a des universités qui veulent d'abord savoir si vous êtes admissible à leur matière. L'admissibilité permet beaucoup plusieurs choses, autant pour moi, ça étudie ton niveau scolaire, tes 41 années scolaire dans ton pays pour savoir si tu as le niveau pour être étudiant à cette université-là. Parfois, lorsque vous êtes encore en train de vouloir composer votre baccalauréat, vous pouvez déjà déposer votre demande d'admission dans une université en Amérique qui est en classe de terminale. Donc tout ce qui concerne tous les étudiants, tous les élèves, autant pour moi, qui sont encore en classe d'examen, de baccalauréat général ou n'importe quelle série, autant pour moi. De postuler maintenant vos trois derniers bulletins ou ceux qui sont même en train de vouloir faire des projets d'études pour les Etats-Unis. Déjà prendre l'acte de ces conseils que je donne pour pouvoir déjà se préparer des projets d'études pour les Etats-Unis. Et après votre admission validée, c'est automatique, vous vous inscrivez et le visa est très rapide pour octroyer au candidat. C'est très rapide, il n'y a pas de perte de temps. Donc je vous exhorte déjà d'abord de liker et de partager la vidéo pour ceux qui en ont besoin pour pouvoir monter leur propre dossier et d'aller étudier en Amérique. Je vous rappelle aussi que l'Amérique a des universités très moins chères, publics, privés donc. Et pour tous ceux qui souhaitent poursuivre les études en Amérique, ne paniquez pas de croire que c'est plus cher que tout. Donc que vous soyez en France ou aux Etats-Unis, même aussi, ou au Canada, l'Amérique du Nord, comme je l'ai dit, ou bien dans le continent africain, c'est très facile d'étudier en Amérique. Les écoles sont moins chères, nous avons des écoles de 1 000 $, 500 $, 800 $, 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $, ça dépendra de votre université choisie et de vos propres finances. Donc, liker la vidéo et partager Marsemoum et poser des questions, je vais laisser le lien en bas en description. Tous les liens du site qu'il faut pour pouvoir possuyer et réussir à la bourse. Le lien du site du TOEFL, de l'ACT, le lien de l'université des frais d'admission pour tous ceux qui désirent pour ses études en Amérique, ainsi de suite. Merci, abonnez-vous.